Bonsoir. Semaine mouvementée à Québec solidaire. Démission, changement d'orientation du parti. Maintenant, nouvelle gouvernance. On a appris aujourd'hui que Christine Labrie remplacera Émilie Lesserterrien au poste de coporte-parole de Québec solidaire. La députée de Sherbrooke va occuper le siège par intérim jusqu'à ce que le parti choisisse une nouvelle leader, ce qui devrait avoir lieu d'ici l'automne. Christine Labrie est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Grosse semaine. Vous rentrez à peine de Québec. Comment avez-vous vécu les dernières heures, les derniers jours? Je rentre tout juste de Québec, effectivement. Ça a été une semaine assez intense, riche en revirement de situation et en émotions aussi, riche en questionnements, en introspection. J'ai vu toutes nos équipes se mettre au travail pour qu'on sorte grandis de ça, mais c'est certain que ça va être un travail de longue haleine. Je me sens honorée de la confiance que le Comité de coordination nationale a eu envers moi pour ce mandat-là. Oui. Donc, vous devenez coporte-parole par intérim. Si on fait l'intérim, on ne peut plus faire la course. Ça ne vous intéressait plus? Effectivement, je n'avais pas l'intention de me lancer dans une nouvelle course. Donc, l'intérim est un mandat que je me sens capable de relever. On a une très bonne équipe qui est en place. Je vais me joindre en soutien à cette équipe-là pour faire les bilans nécessaires suite à la démission d'Émilise, puis qu'on puisse aussi opérer les transformations qui vont s'imposer au sein du parti. Est-ce qu'il y avait d'autres aspirantes pour l'intérim? Est-ce que c'est Gabrielle Nadeau-Dubois qui vous a choisi personnellement? C'est le Comité de coordination nationale qui nomme les remplacements par intérim. C'est ça qui est prévu dans nos statuts. Donc, j'ai eu l'appui du Comité de coordination nationale, mais aussi de mon caucus. C'est quand même une grande question depuis la démission d'Émilise Lessard-Terrien. Est-ce qu'on a encore besoin d'une coporte-parole à Québec solidaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Le modèle des deux coporte-parole, moi, je le trouve extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il permet une certaine parité, mais aussi parce que ça permet de séparer la fonction à deux personnes. Puis vous savez, c'est un rôle qui est très exigeant d'avoir deux têtes pour réfléchir à tout ça, pour se partager le travail. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant, mais c'est vrai que ça vient avec des défis, justement, dans cette répartition des rôles. Puis on va avoir un travail à faire pour s'assurer que les attentes sont très claires. Justement, ça va être quoi précisément votre mandat en tant que coporte-parole? Vous voyez ça comment, votre rôle, à partir d'aujourd'hui? Moi, j'ai un rôle qui est un peu de transition, si on peut dire. Je suis là temporairement. C'est un intérim. On est dans une période de bouleversement, de remise en question à l'interne. Donc, ce qu'on va faire ensemble avec l'équipe, c'est de faire les bilans de ce qui s'est passé, identifier les solutions pour que ce qu'a vécu Émilie ne se reproduise pas. Puis on va travailler en collaboration avec le Comité de coordination nationale, donc la présidente du parti également, puis la directrice générale. Et c'est un peu ce qui a parti le bal, la démission d'Émilie de Sartérien, cette semaine. Quelles leçons, déjà, est-ce qu'on a tiré de ce départ-là? Qu'est-ce que vous, vous en retenez exactement? C'est un peu tôt pour faire les bilans. C'est un mandat qui s'amorce aujourd'hui pour moi. Et on prend cet exercice-là très au sérieux. Donc, moi, je ne veux pas dire aujourd'hui qu'est-ce qui a été en cause très exactement. Assurément, les facteurs étaient multiples. Émilie a vécu un épuisement professionnel important. En très peu de temps aussi? Oui, oui, en très peu de temps. Donc, on va analyser tout ça. Il y avait des circonstances qui étaient très difficiles pour le mandat d'Émilie. Puis qu'au porte-parole, ce n'est pas un chef. Donc, il y a des paramètres qui viennent complexifier la tâche. Le parti a été conçu, en fait, pour que les porte-paroles aient le moins de pouvoir possible à eux seuls sur l'organisation. Donc, ça fait partie des défis qu'a encore rencontrés Émilie dans son mandat. Gabrielle Nadeau-Dubois qui parlait hier d'une refonte complète, une modernisation de la structure de Québec solidaire. C'est important. C'est vraiment un virage majeur. Concrètement, qu'est-ce qui doit changer au parti? Les gens qui entendent ça ce soir, ils se disent qu'est-ce qui va changer concrètement à Québec solidaire? Le virage proposé par Gabrielle, il m'apparaît important parce qu'effectivement, il y a différentes visions qui se côtoient actuellement à Québec solidaire qui ne s'opposent pas nécessairement, mais qui se côtoient pas toujours harmonieusement. Donc, on va devoir discuter de ça. Qu'est-ce que ça veut dire un parti qui veut gouverner? Puis, on va devoir réfléchir aussi plus largement, outre que ce qu'a mis au jeu Gabrielle, sur comment on prend soin des gens qui s'impliquent à Québec solidaire, comment chacun peut y trouver sa place. Exactement, parce que c'est ça qu'on entend, c'est que c'est certaines personnes qui sentent qu'elles n'ont pas leur place. Vous, vous êtes dans ce parti-là, vous vivez au sein de cette équipe-là. Quels sont vos constats? Qu'est-ce que vous entendez qui ne fonctionne pas présentement à Québec solidaire? Bien, écoutez, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire que des femmes n'auraient pas réussi à prendre leur place au sein du parti. Je les entends, ces voix-là, puis on ne peut que faire le constat que c'est ce qu'a vécu Émilie. Par ailleurs, il y a énormément de femmes qui s'impliquent dans le parti. La majorité de nos postes de direction sont occupées par des femmes. Il y a aussi des femmes qui exercent leur leadership fort dans ce parti-là. Mais ce qu'a vécu Émilie, ce qu'avait vécu Catherine dans le passé, on le prend au sérieux. Puis il y a d'autres membres des anciennes candidates qui nous en parlent, on en prend acte, puis on commence à peine le travail. Je vous dirais, comme vous le savez, ça ne fait même pas une semaine qu'Émilie a annoncé sa décision. Puis on a beaucoup de choses à analyser pour arriver à faire les vraies transformations qui vont régler ces enjeux-là. Beaucoup de travail au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Mme Labrie, d'être venue nous parler ce soir. Merci. Merci. Merci.